Et après le discours d'Elisabeth Borne, les différents groupes politiques ont eu la parole et sans surprise, l'opposition s'est montrée très critique. Pas question de dire oui au compromis, prévient Mathilde Panot pour la France Insoumise. Que cela vous plaise ou non, il va falloir vous y habituer, cela s'appelle la démocratie. Madame la Première Ministre, il faudra vous soumettre ou vous démettre. Nous ne croyons pas une seule seconde à une Macronie qui retrouve la raison. Et de l'autre côté de l'échiquier politique, Marine Le Pen appelle le gouvernement à prendre en considération les priorités du Rassemblement National. Il appartient donc au gouvernement de décider du blocage ou du fonctionnement institutionnel. S'il choisit l'intransigeance ou l'irrespect envers nos électeurs, il en assumera devant le pays la responsabilité. Quant au chef de file des députés LR Olivier Marlex, il se montre nettement plus enclin à trouver des compromis avec le gouvernement. Notre responsabilité est claire, ni compromissions, ni petits arrangements, avec un président de la République dont nous contestons les orientations chancelantes depuis 2017. Mais jamais de blocage stérile. Nous n'avons pas l'intention de tout paralyser alors que notre pays a déjà pris 30 ans de retard, faute d'une vision claire et d'une action résolue. Voilà le chef de file des députés LR Olivier Marlex. Merci. 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 Merci.